... Bonjour, mesdames, messieurs et toutes les personnes entre deux. Nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui cette table ronde intitulée du placard à la scène, de la scène au musée, artistes et institutions au défi de la patrimonialisation des cultures queer. Dans le prolongement de l'intervention d'Isabelle Santis, qui a soulevé de nombreuses réflexions, qui traitaient aussi des musées, nous avons choisi d'aborder plus en détail la question des modalités d'entrée, de gestion, de conservation, mais aussi de valorisation et de médiation des cultures matérielles et immatérielles produites par les communautés queer et LGBTQIA+, au sein des institutions muséales. Je passe la parole à Elia. Apparemment. Alors, merci Tatiana. Comme l'indique la définition des musées approuvée par le Conseil international des musées à l'été 2022, comme vous le savez peut-être, les musées aspirent à incarner cette institution permanente au service de la société qui se consacre à la recherche, à la collection, la conservation, l'interprétation et l'exposition du patrimoine matériel et immatériel. Ouvert au public, accessible et inclusif, le musée souhaite encourager la diversité et la durabilité. Il aspire à opérer de manière éthique et professionnelle avec la participation de diverses communautés pour offrir à ses publics des expériences d'éducation, de divertissement, de réflexion et de partage de connaissances. Finalement, interroger l'intersection entre les patrimoines pluriels LGBTQIA+, et les musées prend tout son sens au regard de cette définition de l'ICOM qui dessine un nouvel horizon d'attente partagé pour ces institutions, celui de préserver, d'enrichir et transmettre des objets et des récits d'individus et de communautés, et en particulier lorsqu'elles sont invisibilisées et marginalisées. Or, l'accès des créations et des pratiques culturelles des communautés LGBTQIA+, à un régime de patrimonialisation institutionnelle, pose de nombreuses questions. Une fois entrées en collection muséale, ces pratiques et ces productions se livrent à d'autres mains, à d'autres regards, à d'autres discours. Dès lors, comment faire pour prendre en compte les points de vue de celles et ceux qui ont produit ces patrimoines et qui leur donnent tout son sens ? Comment les institutions publiques peuvent-elles collaborer avec les communautés LGBTQIA+, qui ont souvent déjà des pratiques patrimoniales, comme on a pu le voir tout au long de la matinée, pour la gestion et la valorisation d'objets et de pratiques qui sortent parfois, souvent, des cadres ? Comment élaborer ensemble des discours capables de promouvoir inclusion et diversité à destination de publics variés, qui sont plus ou moins informés et sensibilisés à ces sujets ? À la suite d'initiatives prises par d'autres musées, notamment anglo-saxons, allemands ou encore belges, les professionnels des musées français ont commencé ces dernières années à s'emparer de ces questions, aussi bien des musées nationaux que territoriaux. Et ces questions concernent à la fois toute une partie assez visible du travail des musées, notamment la valorisation des collections à travers des expositions, mais il s'agit aussi d'un travail de fond, qu'on pourrait qualifier de souterrain, ou en tout cas de plus discret, plus modeste, qui concerne l'enrichissement des collections, leur documentation, leur indexation, leur mise en accessibilité via des bases de données, des portails en ligne, et bien sûr, et c'est très important, la conception de dispositifs de médiation. C'est ce travail collectif fait au long cours qui est mené à bien grâce à un dialogue qui est actuellement renouvelé entre les professionnels du patrimoine, les militantes, les membres d'associations, les activistes, qui est au cœur, pardon, et les activistes, mais surtout les communautés qui sont producteurs et productrices de ces objets, de ces récits LGBTQIA+, et queer, qui est au cœur de cette table ronde, puisque notre première question depuis le début de cette journée, et comme l'a de nouveau rappelé Isabelle Santis au début de sa propre intervention, c'est comment travailler ensemble, comment être ensemble sur ces sujets professionnels du patrimoine et communautés. Pour évoquer et aussi participer à la construction de ce dialogue commun, nous avons le plaisir d'accueillir quatre invités au profil tant institutionnel qu'extra-institutionnel, qui sont issus du monde de la jeune recherche en histoire de l'art, celui des musées des beaux-arts, mais aussi des musées de société, du militantisme, de la performance artistique, ou encore de tout cela à la fois. En tant qu'observatrices et observateurs participants de cette mutation récente des musées vers l'inclusion d'une plus grande diversité de récits, ils et elles pourront nous partager leurs points de vue sur les possibles intersections entre les musées et les patrimoines LGBTQIA+. Notre premier intervenant est un duo d'intervenantes, il s'agit de Marion Cazot et Thunames. Marion Cazot, ici présente, au bout de cette table, est doctorante en histoire de l'art contemporain, et en sixième année de thèse à l'Université de Pau et des Pays de la Dour, au sein du laboratoire Alter. Sa thèse s'intitule, et donc je vais lire, « Autoreprésentation et pratiques performatives queer de 1980 à aujourd'hui ». C'est une thèse qui porte sur la pratique du travestissement dans le cadre de performances d'art contemporain, mais aussi dans le cadre de performances dragues. Pour les personnes qui ne sont pas familières du terme dragues, je vous renvoie au glossaire qui est inclus dans le programme que vous avez reçu en début de journée, ou qui normalement a été envoyé sur le chat pour les personnes qui sont avec nous en visio. C'est un terme qui va beaucoup revenir au cours de la prochaine heure, donc je ne saurais que vous conseiller de vous renseigner si ce n'est pas déjà fait. Pour en revenir à Marion Cazot, sa recherche est née de son expérience militante, et son travail d'historienne de l'art est indissociable des objectifs militants qu'elle poursuit et qu'elle défend. Outre sa thèse, elle est aussi une des fondatrices du collectif ARC, Art et représentation queer, qui est un collectif de recherche pour une histoire de l'art et des représentations féministes et queer. Outre, encore une fois, cette participation à ce collectif, elle est aussi commissaire d'exposition. Elle crée de nombreux projets d'exposition et d'événements qui donnent de la visibilité aux enjeux et aux thématiques féministes et queer, mais qui offrent aussi des espaces de monstration et de discussion à des jeunes artistes marginalisés. Attachée au développement d'espaces queer dans les territoires ruraux, elle développe principalement ses projets dans le Béarn, et en particulier à Pau. Si vous avez bien suivi, c'est là qu'elle fait sa thèse. Elle intervient aujourd'hui en duo avec Thunames, qui est une artiste performeuse et plasticienne qui nous vient de Belgique, mais qui est maintenant basée à Paris. Elle a étudié la création de mode à la Cambre, à Bruxelles, et après dix ans de stylisme pour des petits créateurs comme Balenciaga, Paco Rabanne ou Muggler, elle décide de se consacrer à la performance. Ça fait trop d'argent. Cette performance se fait d'abord au cabaret, où Thunames détourne les codes du drag, que ce soit ceux des normes genrées, mais aussi des conventions traditionnelles de ce qu'on estime être la beauté, à travers son usage des costumes et du texte. Et depuis 2022, elle crée aussi des accessoires, des sculptures et des installations dites performatives. C'est-à-dire qu'elle étudie la façon dont ces objets s'incarnent et performent lorsqu'ils sont activés par l'artiste, mais aussi par eux-mêmes lors de leur exposition. Donc en duo, aujourd'hui, Marion Cazot et Thunames vont intervenir sur la thématique de la patrimonialisation du drag et de leur exposition, au travers de divers exemples tirés de leurs expérimentations personnelles. C'est à mon tour de présenter Abel Delattre. Je vais m'adresser à toi directement, c'est plus sympathique. Abel, tu es doctorant contractuel en deuxième année de thèse en histoire de l'art contemporain à l'Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Marie Gispert. Ta thèse porte sur les acquisitions, les accrochages, les expositions des artistes femmes nées avant 1920 au Musée national d'art moderne entre 1947 et 1977. Donc tu t'attaches à interroger la place des artistes femmes dans l'histoire de l'art et les collections publiques françaises. Donc en parallèle, tu fais également partie de deux collectifs de recherche, les jaseuses, donc un collectif de chercheureuses féministes, et le collectif ARC, aux côtés de Marion Cazot. Tu es également rédacteur en chef d'un carnet Hypothèses, intitulé « Umbrelle », où tu publies des recherches, tes réflexions autour des thématiques qui concernent évidemment les artistes femmes, mais également plus largement les questions de genre, queer, le surréalisme et l'art abstrait. Pour cette table ronde, tu vas te concentrer en particulier sur la question de la présence, des absences et du devenir des œuvres des artistes lesbiennes du Paris des années 1920, au sein des collections du Musée national d'art moderne, à partir du cas particulier de l'artiste états-unienne Romaine Brooks. Et maintenant, Eleonore. Eleonore Belin, tu es chargée des expositions temporaires au MUNAE, le Musée national de l'éducation, qui se situe à Rouen. Et tu exerces cette fonction depuis 2022. Historienne de l'art spécialisée dans les arts des pays d'islam. Tu évolues depuis plusieurs années maintenant dans l'environnement professionnel et intellectuel des musées d'histoire, des musées de société. Et tu t'intéresses à la construction des ponts et passerelles entre des patrimoines. Toutes sortes de patrimoines, matériel, immatériel, beaux-arts, professionnels, techniques, intimes et collectifs. Aujourd'hui, comme professionnel, tu participes au projet Éducation et LGBTI+, qui est mené par le MUNAE, en partenariat avec plusieurs acteurs associatifs, comme tu m'as en parlé. Et tu réfléchis notamment à la gestion et à la poursuite de la collecte qui est en cours sur les patrimoines LGBTI+, et qui s'est ouverte, cette collecte, en 2017-2018. Donc c'est cette expérience de construction et de transmission d'un patrimoine éducatif LGBTQ+, que tu as proposé d'évoquer avec nous pour cet échange. Donc pour seulement préciser les modalités de cette table ronde, chacune et chacun d'entre vous vont avoir 10 minutes de présentation de vos sujets de recherche, d'interrogation, de travail. Et ensuite, nous aurons 30 minutes d'échange tous ensemble, avant de laisser la parole au public pour des questions qui, nous le pensons, seront nombreuses. Et on l'espère. Alors, première question pour Thunames. Est-ce que tu peux nous présenter Thunames ? Alors Thunames, c'est moi. Je suis performeur et plasticienne. J'ai commencé le drague il y a 5 ans et me suis lentement dirigé vers la création d'objets aussi, puisque j'étais diplômé d'une école d'art visuel. Tu fais le choix de te qualifier de performeuse plutôt que de drague. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix vis-à-vis des institutions et vis-à-vis du milieu drague ? Je pense qu'aujourd'hui, en fait, le mot drague a une histoire assez incroyable et extrêmement intéressante. Malheureusement, moi, ce que je constate, c'est que quand je me présente comme drague à certains publics, la seule référence qui existe pour eux, c'est RuPaul Dragresse. Et du coup, en fait, je suis en tout cas par les institutions bien mieux accueilli si je parle de moi en tant que performeuse, puisque ma pratique a depuis longtemps dépassé le lip-sync et les pratiques plus traditionnelles du drague. En fait, je n'ai pas de problème à me présenter comme performeuse et donc j'utilise le mot performeuse. Néanmoins, dans des shows dragues, si on parle de moi en tant que drague, ce n'est pas du tout une insulte pour moi, au contraire. Vu que tu parles des institutions, est-ce que tu peux nous parler de tes rapports avec elles et de tes collaborations ? Oui, alors, c'est assez nouveau dans ma pratique. En fait, je viens de terminer deux collaborations. La première avec l'espace adolescent jeune adulte du Centre Pompidou, le studio 13-16, qui est un espace qui accueille des jeunes adultes toutes les après-midi, je crois. En tout cas, moi, j'étais là que le mercredi. Et qui leur propose, en fait, de découvrir des artistes et des pratiques artistiques aussi bien théoriques que techniques à travers la pratique de quelqu'un. Donc, ils m'ont invité là-bas parce que, par ailleurs, je couds aussi. Et donc, ça les intéressait pour eux que je puisse leur parler de la création d'un personnage. Qu'est-ce que c'est qu'un personnage ? Qu'est-ce que c'est qu'incarner un personnage plutôt que le jouer ? Et de faire ça à travers un apprentissage très simple sur des coutures. Et ça m'a amené à faire une autre collaboration avec le Carreau du Temple pour leur festival Everybody, où en fait, je proposais à tout un chacun de se mettre en drague, de créer un espèce de quick drag. L'idée était que ça aille très, très vite et qu'on comprenne combien... Parce que je trouve que le drague a aujourd'hui une image qui devient très artisanale de comment est-ce qu'on crée un très beau personnage. Et moi, j'avais envie juste de parler des fondements du drague à monsieur, madame, tout le monde, en abordant simplement la couleur, la symbolique et pourquoi se rendre moche ou un peu monstrueux, c'est aussi dire des choses sur soi. Voilà. Et depuis, en fait, grâce à ça, j'ai une espèce de... J'ai une visibilité pour des institutions. Et donc, je bosse en ce moment avec un musée à Lille et un musée à Bruxelles sur des expositions, sur des performances. Et donc, voilà, c'est ça mon rapport. J'avais été présente à l'université d'été de la bibliothèque Kandinsky. J'avais déjà commencé un dialogue avec le public, avec mes collègues, sur la patrimonialisation du drague, notamment via la présence du drague dans les musées, présence qui commence à se faire sentir petit à petit. Et tout à l'heure, est-ce que tu penses que c'est souhaitable pour la communauté queer et drague que cet art soit légitimé par les institutions culturelles ? N'y a-t-il pas un risque de récupération ? Et a-t-on besoin, en tant que communauté queer, d'être légitimé par des institutions bourgeoises et cis-hétéronormées ? Je pense que c'est important aujourd'hui. Je pense qu'en fait, de toute façon, il y a une représentation qui se fait aujourd'hui du drague, qui passe, comme on en parlait tout à l'heure, par notamment la télé-réalité. La télé-réalité, ça veut dire des producteurs qui n'appartiennent pas nécessairement à la communauté queer. Et on sait aujourd'hui que c'est effectivement ces télé-réalités qui ont le plus de retours et de visibilité. Donc je pense qu'il y a une réponse qui est importante et que cette réponse, si elle peut se faire par les institutions, elle est intéressante. Les modalités après, bien sûr, j'espère, pourront être moins dangereuses que celles d'une production télévisuelle qui a besoin d'abord de faire de l'argent et de l'audimat. Je voulais parler de la notion d'hétérotopie foucadienne, dans le sens d'un lieu qui est à la fois un lieu émancipateur et à la fois un lieu emprisonnant. C'est-à-dire, par exemple, un bar LGBTI qui va être un lieu émancipateur parce qu'on va pouvoir être out devant les autres personnes, mais à la fois un lieu emprisonnant parce que si on va dans ces lieux queer, c'est parce qu'on n'est pas non plus les bienvenus dans les autres lieux. Donc c'est cette tension entre prison et émancipation qui réside dans le terme d'hétérotopie. Est-ce que tu penses qu'un musée qui expose du drag ou qui invite des artistes de drag à performer, est-ce qu'il a un potentiel hétérotopique ou est-ce qu'il reste coincé dans sa matrice de musée ? Moi, j'avoue que je n'y crois pas trop et que je pense que c'est même dangereux de croire qu'on pourra construire cet espace à l'intérieur du musée. J'ai l'impression que parfois, dans les invitations que j'ai eues justement, on a cru que par ma simple présence en drag, la dynamique dans le show drag, les qualificatifs de l'espace du show drag allaient être transportés dans le musée. Et en fait, moi, ce que je constate, c'est que ce n'est pas du tout le cas, mais que c'est mieux de le savoir pour justement faire en sorte que la présentation du drag, de la pratique, soit la plus compréhensible possible. Parce que finalement, même moi, je veux dire, quand je rentre dans un musée et qu'il y a un espace qui a été créé, qui est une hétérotopie, en fait, possiblement, moi qui suis un peu timide, je n'y vais pas, j'ai peur. Et je pense que ce n'est pas ça non plus l'idée, quitte à mettre du drag à l'intérieur du musée. Après, qu'il y ait des traces de comment cette hétérotopie existe ailleurs, ça, c'est important. Qu'on se rende compte qu'en fait, on est bien dans une autre modalité et qu'on ne voit pas exactement ce qu'est le drag. Qu'on n'entende pas dire ceci est un show drag juste parce qu'il y a une performance qui se passe dans un musée. Est-ce que tu peux nous parler de la performance qui avait été prévue en iClub au centre Pompidou qui n'a pas eu lieu à cause des grèves ? Qui n'a pas eu lieu à cause des grèves ? Oui, qui n'a pas eu lieu à cause des grèves. Alors, c'est une soirée qui était organisée par le Georges, le restaurant en dessous du Pompidou. Donc, c'était quand même une soirée qui était privée, qui se faisait dans le Pompidou, mais qui utilisait plus le nom que ce n'était vraiment la programmation du Pompidou en soi. pour le coup, elle était vraiment organisée comme une autre soirée. Il n'y avait rien qui me faisait dire que ça allait être l'occasion de faire d'autres types de performances parce que c'était vraiment une soirée faite pour danser et boire. Si vous buvez. Puisque là, on est dans le contexte d'une journée d'études par les élèves conservatoristes du patrimoine, comment tu penses qu'il est le mieux d'exposer le drag ? On a eu la discussion avec Rémi Baer qui est en ce moment une exposition à la Galerie Seroussi sur le drag clown où le drag, on pense d'abord à exposer des photographies de show et des tenues et comment aller au-delà d'un mannequin vide et inanimé et au-delà de photographies de performances. Comment on peut exposer du drag et quelles sont les modalités à prendre en compte ? En vrai, je me demande à quel point c'est possible et s'il faut vraiment vouloir exposer du drag ou si justement il faut cultiver cette idée qu'on est en train d'exposer des traces de performance et que du coup, en fait, juste le nommer comme ça, j'ai l'impression met le show drag à distance et le protège aussi en fait, protège ce qui lui est propre et qui ne peut pas être fait dans un musée. Je parle à nouveau de cette télé-réalité mais c'est parce que c'est quand même un exemple en parallèle que je trouve intéressant. Quand tout à coup à la télévision des producteurs nous font entendre que c'est vraiment du drag qu'on regarde, en fait, le public après qui vient à des shows drag il n'est pas du tout ni préparé ni nécessairement ne comprend ce qu'il est en train de voir et possiblement aussi dévalorise ce qui est valorisé à l'intérieur de cet endroit. Donc je pense que pour moi c'est ça le risque au musée aussi et donc je trouve que parler de traces de performance est plus juste et après s'il y a des drag queens qui par ailleurs comme moi sont plasticiennes, là l'oeuvre elle a un nouveau rapport mais du coup moi je ne la réfléchis pas comme je réfléchis une perf que je fais dans un drag show c'est vraiment autre chose. Est-ce que la mainstreamisation qui est en cours du drag via ce concours télévisé alliée à une forme de patrimonialisation qui est en cours est-ce que ça met à mal est-ce que ça met en danger les racines mêmes du drag et des scènes locales ? Les racines du drag sont à la fois très profondes et à la fois l'arbre il est tout petit il n'y a pas d'argent donc je ne pense pas que ça fasse vraiment du mal parce que je pense qu'il y a des gens qui découvrent le drag à travers cette émission et qui en fait tombent amoureux du drag effectivement qui dépassent un moment la télé réalité donc non je ne pense pas que ce soit négatif après du point de vue de la communauté je pense que ce n'est pas facile tout le temps de se rendre compte qu'il y a une espèce de mécompréhension de notre culture et de notre pratique parce que la grille de lecture seule c'est la télé réalité et c'est pour ça que moi je suis pour ces conversations et pour faire entrer du drag même si c'est par des traces au musée dans les institutions en général merci beaucoup Marion et Tuna on va passer la parole à Abel merci d'abord j'aimerais remercier beaucoup Elsa et Tatiana pour l'invitation et j'ai hâte des questions et des échanges qu'on pourra avoir et même avec le public vos questions qui nous permettront d'avancer et plus réfléchir à toutes ces questions qui s'entrecroisent un peu mais on rebondira dessus après donc moi je vais essayer de brièvement vous présenter si je dépasse ces 10 minutes interrompez-moi n'hésitez pas voilà je n'ai pas arrêté de réécrire jusqu'à la dernière minute tout à l'heure donc fun mais du coup oui comme l'a dit Elsa je travaille sur les artistes femmes au musée national d'art moderne et je m'intéresse beaucoup aux questions d'acquisition et voilà qu'est-ce qui est rentré au musée et qu'est-ce qu'on en a fait depuis et du coup parmi ce très grand corpus parce que surprise il y a quand même pas mal d'artistes femmes beaucoup d'inconnus mais voilà dans ce corpus du coup il y a que sans doute vous connaissez il y a cet artiste Romaine Brooks donc comme tu l'as dit Elsa est agilienne mais aussi lesbienne qui est très connue du coup pour ses portraits de toute cette élite qu'on appelle du Paris lesbos donc cette période pendant la première la première guerre mondiale et les années 20 à Paris réunie autour de la personne de Nathalie Clifford Barney donc une autre américaine venue à Paris et qui a essayé de créer ce nouveau ce nouveau lesbos après une tentative échouée au vrai lesbos mais on va pas rentrer dans les détails là-dessus et Romaine Brooks du coup l'une de enfin elle a fait beaucoup d'autres choses mais l'une de ses grandes oeuvres c'est vraiment une galerie de portraits de tous ces personnages qu'il y a autour de ce salon et surtout beaucoup de lesbiennes donc vous avez peut-être vu un petit peu du Paris lesbos récemment notamment à l'exposition Over the Rainbow qui avait au centre Pompidou l'an dernier du 28 juin au 13 novembre et justement il y avait cette première salle qui était dédiée au Paris lesbos donc on avait quelques portraits de Romaine Brooks il n'y avait pas ceux-là il me semble alors très drôle je n'ai aucune photo de l'exposition j'ai fait l'exposition mais j'ai oublié de prendre des photos donc on ne verra pas l'exposition dans mon diaporama il y avait le Danunzio ou l'autoportrait ok il y avait l'autoportrait et dans tous les cas je sais qu'il y avait le portrait de Nathalie Clifford Barney mais qui appartient pas au musée national d'art moderne mais au musée Carnavalet et qui lui est dans les collections permanentes donc c'est assez intéressant si vous voulez voir du Romaine Brooks c'est visible un peu à Paris et surtout à Poitiers à Blaire-en-Cours mais c'est un peu loin et compliqué d'y aller mais du coup pour revenir sur le sujet de Romaine Brooks du coup c'est assez intéressant de voir qu'il y a ces oeuvres lesbiennes enfin lesbiennes et très queer dans les collections depuis vraiment longtemps mais qu'on n'a pas vues jusqu'à récemment donc jusqu'aux années 80 avec cette exposition monographique sur Romaine Brooks donc moi dans mon travail d'abord je me suis posée et j'ai regardé les oeuvres qu'il y avait de Romaine Brooks dans ses collections et j'en ai trouvé quatre donc là on en voit deux donc il y a le portrait de Gabriel Danonzio le poète en exil lui a été donné par Romaine Brooks lui-même donc à l'époque c'était le musée du Luxembourg donc Romaine Brooks le donne à l'état français puis il va au musée du Luxembourg en 1914 huit ans après moi je fais les calculs huit ans après l'état achète le pendant à ce portrait qui est l'autoportrait de Romaine Brooks donc appelé Au bord de la mer donc l'état l'achète en 1922 puis il y a je vais voir si ça marche ça ne marche pas ensuite rentre du coup cet autre portrait donc le portrait de Elzi de Wolfe appelé La chèvre blanche qui lui est aussi acheté par l'état en 1920 et enfin après un peu plus de vingt ans plus tard rentre dans les collections nationales ce portrait de Jean Cocteau à l'époque de la grande roue lui donné par Nathalie Clifford Barney du coup au musée national d'art moderne qui ouvre officiellement en 1947 donc ce portrait donné en 1949 donc déjà rien que ces acquisitions et ces modes d'acquisition interrogent par exemple pourquoi est-ce que Nathalie Clifford Barney donne ce portrait de Cocteau comment ça se fait qu'on a ce portrait de Elzi de Wolfe qui est Elzi de Wolfe dans les collections assez intéressant aussi cette question on a ce portrait de Gabriel Danonzio qui est donné par Brooks et plus tard l'autoportrait qui rentre donc comme je l'ai dit normalement l'autoportrait est le pendant de Gabriel Danonzio donc ma théorie c'est que Romaine Brooks a d'abord donné ce portrait de Danonzio puis a signalé il y a ce pendant qui existe pour que les deux soient réunis et c'est assez important parce que Romaine Brooks et Gabriel Danonzio étaient proches elle voulait que les deux tableaux soient au même endroit donc elle incite l'état français à l'acheter pour avoir une oeuvre complète en quelque sorte donc l'état français cède et l'achète mais le destin fait que ces tableaux aujourd'hui ne sont pas du tout au même endroit là je l'ai mis dans les descriptions mais par exemple le Danonzio est aujourd'hui à Poitiers alors que le Romaine Brooks est au château de Blaire-en-Cours qui est le musée franco-américain que je n'ai pas encore eu le temps de faire mais voilà donc voir un petit peu ces questions d'acquisition qui interroge qui interroge d'une part et d'autre part on va pouvoir passer à l'après encore et merci beaucoup et d'autre part du coup qu'est-ce que ces oeuvres sont devenues parce que du coup elles sont rentrées pour certaines dès les années 20 pour le cocteau un peu plus tard dans les collections nationales mais comme on le verra sur plutôt les deux derniers exemples les oeuvres on ne les voit pas entre les années 20 voire 40 jusqu'aux années 80 celle qu'on voit le plus c'est l'oeuvre de cocteau donc là je vous ai mis tous ces screens vous pouvez les trouver en ligne sur les pages les fiches d'identité des oeuvres que tiennent à jour le centre Pompidou sur leur site donc là on voit par exemple que le tableau de cocteau a bien circulé dès son entrée mais c'est intéressant de voir où est-ce qu'il a circulé quand on regarde les expéditions ça va surtout être des expositions sur cocteau ou bien sur la tour Eiffel ou bien sur Paris c'est que dans les années 80 80 pardon qu'il va figurer dans des expositions vraiment dédiées à Romaine Brooks mais sinon le portrait du coup rentre dans les collections et est reconnu par l'Etat comme étant un portrait de cocteau ce qui intéresse c'est cocteau à la limite la tour Eiffel derrière mais Romaine Brooks on l'oublie et pas Romaine Brooks l'oublie on a aussi l'oubli de tout ce contexte du Paris lesbos de ce contexte très queer et aussi très lesbien donc il y a d'une part le cocteau c'est celui qui circule le plus et qui est le plus visible je vais essayer je veux bien la prochaine merci et c'est aussi des quatre le seul tableau qui figure dans les collections permanentes donc là on le voit dans le petit creux à part c'est aussi intéressant de remarquer qu'il est vraiment dans un creux un petit peu caché mais ça on pourrait le commenter un bon moment mais on ne va pas le faire parce qu'on a que 10 minutes mais voilà c'est le seul du coup qui figure parce qu'il a une place dans les collections permanentes qui sont je rappelle les collections du musée national d'art moderne français donc c'est le seul qui rentre vraiment dans les collections et dans l'accrochage pourquoi ? parce qu'on montre cocteau grand poète français qui pose devant la tour Eiffel grand édifice français parisien etc la deuxième oeuvre des quatre qui circule bien et qui est bien visible c'est le Danunzio toujours sur les mêmes modalités parce qu'il représente Danunzio Gabriel Danunzio grand poète mais pareil on oublie Romaine Brooks on remarque je n'ai pas mis les expographies côte à côte mais que le Gabriel Danunzio circule beaucoup mais que son pendant avec lequel il devait être exposé et montré ne circule pas du tout avec en fait jusqu'à aujourd'hui où ils sont dans deux musées complètement différents et enfin on peut passer et enfin du coup les deux derniers là ce sera beaucoup plus court donc on voit que ce portrait a été acquis dès 1920 et qu'il y a un énorme trou entre environ j'essaie de revoir un petit peu de loin entre 1925 et les années 70-80 donc 71 il y a une première monographie Romaine Brooks aux Etats-Unis donc l'un des deux tableaux est prêté pour l'exposition puis revient en France et 1987 la première exposition sur Romaine Brooks au musée de Poitiers mais du coup ces deux oeuvres là ne circulent pas pendant plus de 50 ans on ne les voit pas elles sont dans les réserves elles ne bougent pas des réserves elles n'ont pas leur place dans les collections permanentes et on ne les montre pas donc c'est assez intéressant enfin moi dans mes recherches c'était assez intéressant de partir de ces cas là pour essayer de voir un petit peu les nouveaux sens donnés par exemple le Cocteau c'est assez intéressant parce que Cocteau le portrait qu'en fait Romaine Brooks c'est vraiment comme figure qui se joint à ce salon qui est encore à l'époque assez jeune donc jeune homosexuel qui se joint à ce salon qui en fait partie qui trouve un cadre très stimulant etc. pour sa propre poésie mais qui là est complètement vidé de sens et le musée va le présenter comme un tableau presque patriotique en fait c'est Cocteau le grand poète français devant la tour Eiffel donc c'est vraiment un moyen de bien véhiculer enfin bien montrer l'art français et à l'inverse les tableaux du coup auxquels on n'arrive pas auxquels on n'arrive pas à redonner un sens on va les cacher on ne les montre pas ce tableau de Elsie de Wolfe je ne me rappelle pas l'avoir vu dans une quelconque exposition récente et comme le montre l'expographie on ne l'a jamais vue circuler donc c'est assez intéressant voilà ce traitement d'oeuvres qui sont queer mais comment est-ce qu'elle rentre dans ses collections nationales et surtout dans cette histoire de l'art française à laquelle participe activement le musée en la présentant si j'ai encore un peu de temps peut-être quelques mots une minute ok donc voilà c'est beaucoup de questions qui doivent être posées donc quelques petits mots sur rapidement Over the Rainbow donc comme je vous ai dit la première salle on voyait un petit peu ses oeuvres ce qui est bien ce qui est une première étape de donner une visibilité à ses oeuvres de les remettre en circulation de montrer qu'elles existent mais maintenant il y a aussi beaucoup d'autres questions que doivent se poser le musée ou auxquelles le musée doit essayer de répondre notamment d'une part comment ses oeuvres sont rentrées dans les collections toutes ces questions de transmission là on n'a pas le temps mais peut-être dans les questions la participation de Nathalie Clifford Barney dans essayer de transmettre les oeuvres là je signale rapidement le travail d'une masterante là encore on l'a beaucoup répété dans la journée aujourd'hui mais c'est souvent des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses qui travaillent sur ces sujets donc là il y a une jeune masterante Sharon Gabé qui travaille sur cette question de Nathalie Clifford Barney et de la transmission des oeuvres de Romaine Brooks donc d'une part cette question de transmission et d'acquisition et d'autre part ok aujourd'hui on les a vues est-ce qu'on va encore les voir demain est-ce qu'elles vont s'insérer dans les collections permanentes aujourd'hui pour le moment donc l'exposition elle a un peu moins d'un an mais pour le moment on regarde le parcours permanent du musée on ne voit toujours pas Romaine Brooks Romaine Brooks est retournée soit à Poitiers soit au musée de Bleu Rancourt mais elles ne sont pas revenues dans les collections permanentes on ne parle toujours pas du Paris Lesbos dans les collections permanentes donc voilà je me termine là et puis on pourra revenir dessus dans les échanges merci alors avant de commencer encore un grand merci je suis désolée je vous tourne le dos du coup ça a beaucoup d'intérêt mais encore un grand merci pour cette invitation aujourd'hui et pour cette invitation à discuter effectivement de la construction et la transmission d'un patrimoine éducatif LGBTQIA+, qui est un véritable enjeu au musée national de l'éducation donc juste deux petits mots parce que peut-être que pour beaucoup d'entre vous le musée national de l'éducation est un grand inconnu mais c'est un musée héritier du musée pédagogique de Jules Ferry qui a été créé en 1879 et qui par de sombres raisons s'est retrouvé à Rouen c'est un musée qui est divisé en deux lieux un au centre-ville beaucoup plus ancien et un en périphérie beaucoup plus récent qui permet de conserver près d'un million d'objets et de documents du XVIe siècle jusqu'à nos jours et qui traite en France et dans les anciennes colonies des questions de l'école et des questions d'éducation également en dehors de l'école c'est un musée d'histoire et de société comme tu l'as très bien dit tout à l'heure Elsa et à cet effet il a à cœur de mettre le contemporain en perspective historique en tout cas de traiter de ce qu'on appelle pudiquement des questions socialement vives ça a été le cas en 2017-2018 autour d'une exposition sur l'Algérie en période coloniale ça a été également l'occasion cette année pour une exposition qui s'est clôturée très récemment qui traitait des questions du vêtement à l'école et qui n'a pas oublié de parler des questions d'uniforme et de laïcité et dans ce cadre-là en fait c'est fait jour et ce dès 2017 d'avoir vraiment très à cœur des sujets liés au genre et à l'éducation et à la sexualité et donc effectivement alors en 2017 pourquoi ? parce que les musées se questionnent déjà depuis plusieurs années je pense qu'on a pu en parler très largement depuis ce matin mais c'était une période particulièrement terrible et sévère pour tout ce qui concerne les discriminations LGBTI phobes en contexte scolaire voilà ça tombait pile poil j'ai touché à rien promis il a explosé non c'est bon bon voilà ce que ça fait les attaques LGBTI phobes voilà mais aussi effectivement une vraie réflexion sur le climat scolaire l'inclusivité et ce genre de très grandes questions et pour autant même si les musées s'emparent de tous ces questionnements là il n'y avait rien en lien avec l'enfance et l'école et c'est pour ça que le musée s'est positionné sur ces questions là et donc ah c'est celui là ah peut-être donc ce projet se développe à cette époque là dans une volonté vraiment d'explorer l'histoire LGBTI dans le monde de l'éducation et de l'école et dès le départ c'est un projet que l'on a voulu monter de manière partenariale avec une mobilisation d'un comité de pilotage constitué d'acteurs associatifs très local donc au niveau Normandie le centre LGBTI de Normandie le refuge Normandie avant sa chute Fierté colorée et puis les membres de la communauté éducative tout ça parce que le musée avait vraiment à coeur de tenir une position non pas de sachant mais au contraire plutôt comme un lieu d'accueil à la fois un lieu physique où les réunions de travail pouvaient avoir lieu effectivement mais aussi comme lieu institutionnel de convergence de réflexion qui était jusqu'alors assez éparses on a eu également la chance de monter plusieurs partenariats un petit peu plus ponctuels avec notamment ED dont on a parlé ce matin le planning familial CRIPS Sud à Marseille etc mais il semblait effectivement pour nous et ce dès le départ fondamental de recueillir l'expertise des publics concernés et des acteurs et actrices impliqués pour mener un projet que le musée ne veut pas ne veut toujours pas parce que c'est un projet qui est encore court comme vertical alors rétrospectivement j'ai pas beaucoup le temps de développer vraiment la méthodologie de travail mais on a souffert un petit peu d'un manque de méthodologie mais on y travaille encore et on est aussi là pour apprendre en tout cas l'objectif de ce projet il était double d'identifier une collection d'objets et de documents qui étaient déjà conservés dans le musée pour valoriser évidemment un patrimoine éducatif LGBTI plus et puis pour la recherche et les publics et puis pour évidemment toujours transmettre sous la forme d'actions de médiation et de formation notamment envers la communauté enseignante et pour ça lancer une collecte alors avant de lancer la collecte là je vous ai mis quelques exemples de documents qui étaient déjà dans les collections avant 2017 on a eu l'occasion d'en parler ce matin malgré le fait que ces documents étaient déjà dans les collections du musée en fait elles donnaient à voir une collection héritière d'un plan de classement hétéronormé qui ignorait les questions d'orientation sexuelle et de genre donc là pour vous donner une idée on avait plutôt des documents issus donc des planches de catéchisme des photographies de classe des littératures de l'institution ou des littératures pédopsies des manuels scolaires en tout cas il a fallu questionner l'existant et pour ça on a dû modifier le plan de classement des collections et son thésaurus et donc on a créé deux nouvelles entrées alors je ne sais pas si vous les voyez d'ici mais c'est la 368 éducation pardon 369 éducation à la santé et à la sexualité et 3618 les luttes contre les discriminations ça peut paraître anodin mais c'est essentiel puisque jusque à cette période là si vous cherchiez dans les collections du musée national de l'éducation les termes LGBT les termes trans les termes non-binaires les termes lesbiennes les termes homosexuels rien ne remontait et donc grâce à ça effectivement on peut mouliner beaucoup mieux les collections et puis d'autre part effectivement une collecte des objets et des documents qui témoignent des pratiques de la communauté éducative dans le champ des LGBTI plus et donc qui inclut toujours la lutte contre les discriminations mais pas que puisque la question de la visibilité et de l'émergence des modèles positifs c'était vraiment très très important d'autant plus que le patrimoine éducatif c'est souvent un patrimoine qui n'a pas vocation à être conservé en tout cas par les institutions j'imagine que vous avez tous chez vous des reliquats de votre parcours scolaire ça vous viendrait peut-être pas à l'idée de le donner au musée quoique mais il y a surtout et vous l'avez là sur la diapositive des documents qui sont remis par les élèves et remplis par leurs soins dans le cadre des interventions en milieu scolaire les IMS et donc là je vous en ai mis un exemple qui donne la définition de l'homophobie par un des élèves et si je vous le lis c'est pas normal d'être homophobe je m'arrête là mais voilà dans cette collecte j'ai voulu vous parler de deux exemples qui sont pour moi assez intéressants puisqu'ils témoignent d'une évolution dans les collections du musée et qui donnent encore vraiment beaucoup à réfléchir sur la pratique de la collecte et la pratique de la patrimonialisation justement alors un exemple d'une comédie musicale pardon Roméo et Julien qui a été réalisé en 2015-2016 par des élèves d'un collège du département de l'Eure qui adapte en fait doublement la pièce de Shakespeare puisque c'est une histoire hétérosexuelle qui devient une histoire homosexuelle et puis surtout c'est une pièce de théâtre qui devient une comédie musicale donc là encore on a ce déplacement en fait est-ce qu'on peut vraiment parler d'un travail mené dans une perspective queer ? Pas sûr mais en tout cas c'est très intéressant d'avoir ce regard et les discussions avec les acteurs élèves on les a eues acteurs, actrices, élèves on les a eues et on les conserve sous la forme de petits questionnaires avec le fichier rentré dans les collections une deuxième oeuvre également alors différente mais tout aussi touchante c'est une oeuvre qui a été réalisée dans le cadre d'une épreuve du bac du bac d'art plastique de 2017 dont le sujet portait sur la notion d'achevé-inachevé et le dessin qu'a proposé cet élève en situation de transidentité c'est lui-même qui a demandé à le faire rentrer dans les collections du musée c'est une oeuvre qui est très bien documentée dont on connaît le parcours de l'élève on connaît enfin je veux dire on est toujours en contact aujourd'hui avec lui et on le sollicite assez régulièrement pour nous aider aussi à transmettre correctement son parcours son oeuvre et ce qu'il veut lui en dire par ailleurs et pour terminer un exemple que j'aime beaucoup qui est un des documents qui étaient conservés dans le musée avant enfin qui ne fait pas partie de la collecte qui a été menée depuis 2017 qui est une planche d'élocution qui date des années 50-60 les planches d'élocution ce sont des supports d'apprentissage pour le développement du vocabulaire des enfants et en fait l'image parle d'elle-même elle est le reflet d'une société que voulait présenter l'institution à ses élèves bien sûr elle est également le reflet d'une période d'après-guerre qui était particulièrement oppressive sur les questions de sexualité et de genre en tout cas depuis toujours cette planche d'élocution est présentée comme maman fait des gâteaux maman fait des gâteaux avec sa soeur avec la bonne avec qui vous voulez mais jamais maman fait des gâteaux avec sa petite amie parce que oui effectivement on peut se poser la question et les élèves quand vous leur présentez ou les publics quand vous leur présentez ce type d'image ils savent et vous aussi vous savez donc bien sûr ce type de document peut servir de support à une véritable éducation du regard en invitant à se méfier des automatismes en fait du regard qu'on a tous eu parce qu'on a tous été éduqués d'une certaine manière et c'est peut-être d'autant plus facile sur ce type de document on va dire institutionnel plutôt que sur certaines photos de classe où on est toujours un peu tributaire d'un passé de quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément et puis pour terminer effectivement tout ce travail de collecte et de documentation des collections se clôture avec un travail de transmission que l'on veut accessible à tous au musée et dans ce cadre-là plusieurs petites choses ont été menées et sont toujours menées depuis 2017 alors il y a des choses à destination des enseignants qui sont plus de l'ordre de la formation en ligne on parlait des MOOC on parlait des webinaires on parlait de ce genre de choses c'est des choses qui sont nées en 2017 mais que l'on revisite encore aujourd'hui pour tout un tas de sujets ça a été encore le cas cet été on a également monté une exposition sur panneau donc une exposition itinérante qui a vocation à être empruntée qui est empruntable par surtout les établissements scolaires mais pas que en fait tout le monde peut le faire si vous voulez dans votre cuisine vous pouvez mais le but c'est vraiment de rendre visible à tous grâce à la matérialité des collections et participer à la légitimation d'un sujet même si on peut se poser encore la question de si c'était un besoin mais en intégrant en fait à une collection des objets qui selon le code du patrimoine sont désormais des trésors nationaux donc pour nous c'est vraiment important de transmettre en fait ce discours là jusque bien sûr dans les classes et là en l'occurrence dans un centre de documentation et puis pour le moment c'est encore pas le cas mais on espère que ça pourra prendre forme assez prochainement les questions d'éducation et de de communautés LGBTI plus elles ne sont pas présentes dans le parcours permanent du musée tout simplement parce que le bâtiment dans lequel on habite pour le moment n'est pas vraiment adapté et il n'y a pas la place donc on organise des visites de réserve thématiques assez régulièrement mais on aimerait vraiment pouvoir intégrer ce discours dans le parcours permanent de l'exposition pour qu'il soit vraiment disponible à tous lors de votre visite merci 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 beaucoup à tous et à toutes pour ces interventions qui nous donnent un premier aperçu de vos recherches qu'on va pouvoir approfondir au cours de cet échange je vais commencer par une question assez large et qui va nous faire remonter finalement à la première de vos interventions qui est de est-ce que finalement il faut vraiment patrimonialiser les oeuvres et les objets en lien avec les cultures LGBTQIA+, mais surtout queer avec toutes leurs dimensions militantes et comment le faire pour vous comment est-ce que peuvent et doivent se positionner les institutions culturelles patrimoniales publiques qui sont donc les musées mais aussi les bibliothèques et les archives qui font aussi des expositions par rapport aux acteurs et actrices des communautés sources LGBTQIA+, qui ont souvent déjà des pratiques patrimoniales et est-ce que c'est possible quelles sont les modalités de ces collaborations voilà en tirant chacune et chacun de vos expériences quels sont pour vous des modèles et les possibles à cet égard je vais essayer de répondre je dirais que le plus important à mon avis est d'intégrer les personnes en amont dans la réflexion de l'exposition ça évite des quiproquos et du vocabulaire malheureux pour dire poliment et aussi ça permet voilà un engagement plus fort des communautés si on sait que certains des nôtres ont été dans l'organisation ça nous donne plus confiance pour se déplacer plutôt que de se dire voilà c'est une grande institution qui a fait une exposition sur nous mais sans nous est-ce que ça fait vraiment sens c'est pas sûr et donc c'est la censure dans le doute je me déplacerai pas donc voilà les intégrer en amont et après est-ce qu'il faut vraiment patrimonialiser le queer je sais pas c'est une question que je me pose actuellement est-ce qu'il faut patrimonialiser le drag je pense que dans des musées spécifiques ça peut être intéressant si on avait un musée de l'art queer par exemple ça pourrait faire sens dans un musée d'art contemporain je suis pas sûre que ça résonne correctement avec le sujet moi je vais être grosso modo d'accord avec Marion avec Marion sur beaucoup de choses et sur ça aussi du coup sur la question de patrimonialiser ou pas je sais pas parce que je suis un peu partagée parce que d'un côté ça permet de montrer à des personnes qui n'y sont pas du tout familier ou familière là je pense par exemple au cas de l'exposition Over the Rainbow qui a quand même eu lieu au centre Pompidou donc le centre Pompidou c'est pas mal de monde qui y va que ce soit des personnes qui habitent Paris même ou bien qui sont de passage à Paris qui se disent bah tiens j'en apprime au centre Pompidou ah bah tiens il y a une exposition sur l'art queer tiens je vais aller me familiariser sur le sujet qui connaissait pas du tout du coup d'un côté ça donne de la visibilité et ça permet de sensibiliser sur ces questions sur ce patrimoine etc donc d'un côté j'ai envie de dire oui mais d'un autre et là je rejoins énormément je rejoins beaucoup Marion là dessus et je pense que pas mal d'associations et autres mais un peu cette peur de je sais pas si récupération c'est exactement le mot mais que les grandes institutions officielles donc là encore mon cas spécifique c'est vraiment le centre Pompidou je parle pas au nom de toutes les institutions officielles mais qu'il y ait cette récupération et vraiment qu'il n'y ait pas de collaboration avec les personnes directement concernées donc qu'il y ait des quiproquos des choses mal dites ou tout simplement pas de respect du tout montré envers les personnes concernées donc je suis un peu partagée sur cette question là mais je pense que il y a la question de la visibilité de sensibiliser que ces grandes institutions peuvent faire que d'autres plus petites institutions ont peut-être un peu plus de mal à faire je suis un peu partagée sur cette question de s'il le faut ou pas mais dans tous les cas se poser ces questions et essayer peut-être de trouver une autre manière de faire peut-être essayer de penser de faire le musée autrement que comme il est fait là actuellement donc voilà pas de réponse concrète mais je t'emprunte le tien je suis désolée j'ai trop peur de celui-là en fait je vous rejoins complètement sur ces questions là alors même que je viens de vous présenter quand même quelque chose qui traite de la patrimonialisation dans un musée donc c'est un peu embêtant mais en fait conserver bien sûr que c'est important parce que sinon on va perdre des traces importantes même si évidemment il y a des choix qui sont faits c'est le principe même de la collection et là c'est un autre vent qui s'ouvre mais la question la plus difficile à engager c'est comment faire effectivement et je pense que là avec la pile de questions qui nous attend on va peut-être pouvoir essayer d'y répondre la question du micro est vraiment incroyable en fait justement j'ai un peu envie de glisser de cette première question vers la question non pas de l'exposition qui est quand même très importante mais aussi de l'acquisition parce que c'est une question qui a émergé dans nos échanges et justement peut-être pour toi Eleonore et toi Tuna de se poser cette question de alors certes on a beaucoup parlé de comment bien exposer mais comment bien acquérir et finalement par exemple pour le drag je sais tu as parlé de traces plutôt que d'essayer de reproduire quelque chose au contraire de montrer des traces de mettre à distance en contexte et pour toi comment est-ce qu'on pourrait acquérir ces traces est-ce que ce serait des dépôts dans les musées des acquisitions pour rentrer dans les collections est-ce que tu aurais envie de partager ton expérience qui intégrerait la documentation de cette oeuvre pour être sûr qu'à l'avenir on puisse présenter cette oeuvre correctement et en accord avec ta vision et ça c'est un peu un focus que je trouverais intéressant pour qu'on aille un peu dans le détail et pareil pour toi et Eleonore peut-être un peu nous revenir sur cette collecte et un petit peu sur les axes pour la suite de cette collecte que vous avez envie de poursuivre alors je sais pas si je pourrais répondre de toute façon tout à fait exhaustive à ta question parce que je ne suis pas encore dans les musées mais en tout cas moi ce que je constate et parce qu'il y a des projets qui arrivent et des projets effectivement pour lesquels je vais exposer des installations et aussi performer à l'intérieur du musée je parle que de mes ressentis je me rends compte que pour moi c'est très très important de communiquer sur les modalités comment enfin en fait je dois sembler chiante à la curatrice parce que je veux vraiment savoir comment la pièce va être exposée comment est-ce qu'elle va être montrée parce que pour moi c'est pas du tout innocent de montrer une pièce d'une façon ou d'une autre et en fait du coup il y a beaucoup de suggestions qui sont faites en fait je peux vous parler sans nommer parce que c'est pas encore annoncé notamment d'une performance que je vais faire bientôt dans un musée à Bruxelles on m'a tout de suite suggéré parce que le vernissage de l'exposition est sponsorisé par la monnaie à Bruxelles qui est un opéra on m'a tout de suite suggéré de travailler avec une soprano pour créer la collaboration ce que je trouve en soi très intéressant mais moi en tant que personne cuire la première question que je me suis posée et ce qui m'a tout de suite inquiété c'est qui est cette personne est-ce qu'elle est queer est-ce que ça fait du sens ou est-ce que tout à coup c'est une décoration sur ma performance et si ma performance est décorée est-ce qu'elle perd pas un peu de son sens et de son essence et donc j'ai pas trop de réponses à donner mais en tout cas pour moi oui ça passe par du texte j'ai besoin d'avoir un échange de mail j'ai besoin de rencontrer les personnes qui vont montrer ou on imagine plus tard acquérir et de m'assurer que l'oeuvre elle circule avec ce mail attaché avec ce texte qui dit qui dit comment elle a été pensée et comment sa monstration a été pensée même si après je fais des compromis comme tout le monde aujourd'hui dans mon expérience et ces compromis me conviennent mais il y a un truc où je me sens un peu têtu là-dessus et je pense que c'est lié à trop de l'habitude que des hétéros montrent les choses comme eux veulent les montrer et pas comme ils ont été pensés du coup moi j'ai en parlant de la collecte du musée en fait cette collecte elle a été annoncée elle a été pensée et donc on a pu comment dire on a pu profiter des relais de communication des assos et de la collectivité éducative et donc en ça les objets on n'a pas beaucoup prospecté les objets sont venus à nous au fur et à mesure et à chaque fois que certaines salves d'objets arrivaient bien sûr ils étaient directement documentés avec le donateur ou la donatrice qui n'était alors pas toujours mais le plus souvent le ou la concernée par l'objet en question donc c'était aussi plus simple c'est quelque chose dont on a parlé ce matin à propos des archives et donc là pour le coup c'était aussi plus simple et pour nous c'était très important d'avoir justement cette trace alors on a évité les mails parce qu'on n'est pas très bons en conservation numérique mais donc effectivement des dossiers d'oeuvres papiers qui vont suivre en fait la vie de l'objet une fois qu'elle est rentrée dans les collections sans l'arracher d'où elle vient et de qui elle provient et dans quel cadre elle a été conçue et pourquoi elle arrive au musée pour certains effectivement il y a aussi toute la question de comment est-ce que la personne donatrice ou le donateur ou la donatrice souhaite que cet objet soit exposé mais voilà en dehors de ça je ne sais pas si une méthodologie de travail serait vraiment pertinente à ce sujet là parce que les vécus et les objets sont tous tellement différents qu'à chaque fois il faudrait s'adapter et s'il fallait rédiger une bible à chaque fois ça serait compliqué de devoir à chaque fois la mettre à jour donc on navigue à vue depuis 2017 et c'est compliqué parce que la consistance des équipes ou la consistance du tissu associatif n'est pas toujours très stable mais on s'en sort comme ça Est-ce qu'il y a un axe que vous avez développé en particulier ? Alors en fait on s'est rendu compte que dans les collections du musée donc les collections on va dire historiques plutôt 19ème tout début 20ème c'était vraiment des questions de la construction de modèles négatifs ou de l'histoire en creux et donc là ce qu'on essaye de faire c'est vraiment de contrebalancer et d'avoir tout ce qu'il y a de modèles positifs donc on a vraiment un axe d'acquisition de littérature jeunesse sur les questions de l'homoparentalité sur la question des couples lesbiennes des couples gays des couples de la communauté pour donner des modèles à des enfants qui vont grandir et qui vont pouvoir trouver dans leur bibliothèque d'établissement potentiellement des modèles qu'ils ne trouveraient pas ailleurs ou qu'on n'aurait tout simplement pas présenté dans le cadre familial là c'est l'axe auquel je pense le plus parce que c'est celui qu'on a réactivé assez facilement mais effectivement les questions des interventions en milieu scolaire elles sont aussi importantes parce qu'elles sont obligatoires dans les programmes et comme nous on est très liés avec le ministère de l'éducation ça fait aussi partie de ces questions là voilà c'est les deux grands les deux grosses choses en lien précisément avec ce discours autour des oeuvres moi ce qui m'a frappée dans vos interventions c'est aussi cette question de comment assurer le discours autour des oeuvres que ce soit l'étude des oeuvres et des objets donc aussi des objets plutôt dans ton dans ton cas Eleonore mais aussi des oeuvres d'art et des performances comment assurer cette étude mais aussi cette médiation des oeuvres vers les publics qui est-ce qui doit assurer cette médiation Abel tu as insisté sur la façon dont on invisibilise un pan de l'oeuvre mais aussi parfois des oeuvres entières en omettant cet axe des queer studies et des études de genre à ton avis est-ce que tu as des contre-exemples à ces façons de faire Marion tu travailles toi-même à la transmission et à la médiation dans ton travail de chercheuse comme dans ton travail de commissaire de la même façon est-ce que tu aurais des recommandations des bonnes pratiques des observations à transmettre et voilà de la même façon Eleonore moi ce qui m'intéresse dans ton cas c'est comment est-ce que vous avez effectué ce travail de documentation et d'études avec des personnes qui n'étaient pas forcément sensibilisées à ces sujets au préalable c'est des autres questions mais qui se recoupent d'une personne sur l'autre je réfléchis par où commencer oui j'ai des contre-exemples mais déjà je pense que moi la différence des cas de mes camarades ici c'est beaucoup plus difficile quand ce sont des artistes morts et mortes depuis très longtemps aussi et surtout que dans le cas de Romaine Brooks n'a jamais elle-même activement médiatisé ou transmis etc. ses propres oeuvres donc déjà je pense que c'est plus facile de faire dire de détourner un petit peu le sens et d'invisibiliser quand l'artiste est décédé depuis un petit moment donc je pense que là une autre question se pose de comment est-ce qu'on parle de ces oeuvres là mais en contre-exemple j'avais par exemple toujours en lien avec cette exposition Over the Rainbow en parallèle en parallèle de l'exposition j'avais deux ans maintenant je crois la bibliothèque en ici organise des séminaires donc le premier était section sexualité et cette année le dernier avait lieu la semaine dernière c'était sur les sexualités imprimées et le premier le premier de l'année donc en septembre 2023 étaient invités Catherine Gonard et Suzette Roubichon donc deux militantes lesbiennes qui avaient deux revues dans les années fin 70-80 il me semble si j'ai pas tort dans mes dates la première était Lesbia et l'autre Vlasta et dans le cadre du coup de ce séminaire elles ont donné à la bibliothèque en ici donc dans les archives dans les collections imprimées des exemplaires des revues et tout de suite avec ce don viennent tout ce qu'elles ont dit au séminaire toute l'histoire de ces revues les sens de ces revues des textes qu'il y a dedans des démarches derrière etc etc du coup à la différence de cet exemple des oeuvres de Romaine Brooks là directement avec ce don viennent ces sens directement transmis avec et maintenant c'est à la charge des conservateurs conservatrices et des chargés de ces collections de maintenir ce sens enfin là ce sens est directement donné ce serait complètement irrespectueux de l'ignorer complètement à la différence de là Romaine Brooks et le rôle de Nathalie Kifford-Bernie mais c'est un tout autre contexte et le temps a fait que etc mais du coup voilà on rejoint un peu ce qu'on disait à la première question aussi montrer ce dialogue montrer que on peut avoir confiance en les institutions officielles et montrer cette marque de respect et maintenir ce sens qui nous est directement donné quoi donc voilà en ce qui concerne la médiation je pense que c'est intéressant que les institutions se penchent vers les enfin se tournent vers les associations et les militants militantes queer pour pouvoir faire une médiation avec un professionnel ou une professionnelle aussi pour reconnaître leur propre l'expertise des militants et militantes mais aussi d'honorer cette expertise avec un salaire j'appuie parce qu'on est rarement payé et et le duo militants militants professionnels professionnelle ça permet voilà d'avoir un ensemble un ensemble de voix et de créer une visite en écho qui peut être super pertinente et cohérente pour le public et quelque chose d'assez d'assez vivant moi dans les expositions que je monte la médiation elle est faite soit par moi-même soit par des étudiants étudiantes stagiaires qui sont stagiaires sur le projet de l'exposition et que je forme moi-même à la médiation et qui font d'abord des visites avec moi avant de faire les visites avec le public et dont je m'assure que le vocabulaire est bien en place et qu'il n'y a pas de malentendus sur les démarches des artistes j'enverrai pas quelqu'un qui est pas sûr ou qui risque de se tromper sur une démarche ou sur une photographie par exemple ça me mettrait trop mal à l'aise et je trouve que c'est dommage que les institutions se posent pas plus la question de la médiation et mettent pas plus d'argent sur la médiation même s'il y a des expérimentations très intéressantes dans certains centres d'art contemporain Est-ce que tu as des exemples de ces expérimentations qui viennent en test ? Alors je dirais le MACVAL j'en parle tout le temps le MACVAL est un centre super intéressant d'art contemporain qui je trouve ont une médiation super au point dont les visites guidées sont très bien faites avec un personnel super bien formé et des expérimentations sur les visites sensorielles qui sont vraiment on point qui sont vraiment très pertinentes et à la pointe et j'espère qu'il y aura plus d'expérimentations vers ça pour simplement un petit complément en ce qui concerne le musée national de l'éducation en fait comme on est un service de réseau canopée qui est l'antenne de formation des enseignants on intervient là je parlais tout à l'heure des webinaires ou des MOOC à destination de la formation des enseignants on intervient nos musées comme support de ces questions ou en tout cas de ces questions qui naissent dans la communauté éducative et on les accompagne à être disponibles et réceptifs dans le cadre éducatif donc ça c'est pour ce qui est de l'école et pour ce qui est du musée comme en fait c'est en lien comme on est souvent appelé à devoir alors former c'est un grand mot parce qu'on a toujours à apprendre on travaille avec le tissu associatif que l'on a rencontré et avec qui on a travaillé depuis 2017 parce que depuis 2017 le Munay accueille chaque année et on en parlait ce matin la journée de visibilité le 17 mai et donc chaque année en fait ce rendez-vous permet aussi de renouer les liens de recommencer un petit peu enfin en tout cas d'entretenir toutes ces dynamiques de travail et c'est souvent dans des voilà dans des moments où on fait groupe où on fait communauté qu'on trouve des solutions on se forme aussi les uns les autres au contact des habitudes de travail de chacun que ce soit des institutionnels ou des associatifs pour le coup et on avance comme ça c'était mon expérience perso alors en fait moi j'ai envie de me faire plaisir et de vous poser une question par curiosité par exemple parce qu'on parlait d'hétérotopie d'utopie rien n'est impossible par exemple Abel si on te donnait les clés du musée national d'art moderne qu'est-ce que tu as envie de nous proposer et de la même façon comme ça je te laisse un peu le temps de réfléchir et Léonore pour la suite pour le parcours permanent comment est-ce que tu as envie d'intégrer ces questions-là justement pardon si c'était trop mal j'ai pas de réponse toute faite mais du coup comme on est en réflexion pour refondre le parcours permanent du musée c'est quelque chose auquel on a été amené à réfléchir et sur lequel j'ai un petit peu réfléchi parce que ça m'intéresse mais en fait moi dans si c'était mon si c'était mon musée si c'était mes clés et que je pouvais faire ce que je voulais je pense que j'aimerais bien travailler autour de la question des stéréotypes en fait de manière générale les stéréotypes qui ont cours dans le milieu de l'école et de l'éducation de manière générale et pouvoir avoir en fait le musée est sur trois étages en fait donc avoir à chaque étage des modules qui permettent de questionner est-ce que si on est vraiment nul en maths on est nul est-ce qu'on peut être gay, lesbienne non-binaire à l'école est-ce que c'est un problème enfin voilà c'est vraiment avoir des modules comme ça vraiment interrogatif qui alors donne à voir la vision qu'a le musée et les personnels qui ont travaillé à l'élaboration de ce programme en lien avec les collections qu'a le musée également et celle qu'il n'a pas et laisser la place au public en fait de répondre lui aussi à cette question pendant son parcours de visite je pense que ça va paraître un peu radical mais supprimerait tout ce qui est collection permanente là je ne sais pas si vous avez fait le centre Pompidou récemment ou quelque chose ou voilà mais on a tout le temps les mêmes salles on aura tout le temps une salle cubiste elle a changé c'était une belle surprise on n'a plus cette fameuse salle Picasso mais avant il y avait toujours et cubisme et Picasso on aura toujours une salle Candinsie on aura toujours une salle Fauvisme on aura toujours une salle Georges Braque etc etc je pense que c'est ce principe de collection permanente je le supprimerais et toujours avoir quelque chose qui tourne par exemple proposer aussi des espaces ou des associations ou des groupes peuvent investir avec par exemple voilà on a les oeuvres enfin des collections cataloguées on a un grand site en ligne on peut facilement trouver qu'est-ce qu'il y a au centre Pompidou c'est comme ça qu'a commencé ma thèse juste regarder qu'est-ce qu'il y a dans les collections du centre Pompidou donc partir de ça et essayer de proposer de nouvelles salles de nouveaux parcours temporaires et essayer de faire tourner en fait et donner des voix et cet espace et aussi ce qu'il y a dans les collections qui nous appartient un peu à tous et toutes en fait ces oeuvres nous appartiennent aussi donc elles nous appartiennent pourquoi est-ce qu'on les voit jamais pourquoi est-ce qu'elles ne tournent pas dans ces espaces donc voilà je pense qu'on aurait de belles surprises à juste donner les clés un petit peu à différents groupes différentes associations différentes communautés etc. pour leur donner voilà vous avez trois étages toutes nos collections allez-y qu'est-ce que vous voulez qu'on voit aujourd'hui etc. je pense qu'on aurait de belles surprises là sur le sujet d'aujourd'hui moi spécifiquement sur Romaine Brooks donc on aurait de belles surprises à redécouvrir des oeuvres lesbiennes plus largement des oeuvres queer et peut-être des oeuvres d'autres choses qu'on ignore complètement qui ne sont pas le sujet d'aujourd'hui mais je pense que oui un peu radical mais supprimer ce principe de collection permanente qui fige en fait je pense que ça va on commence à bien connaître Cubisme et Picasso et compagnie quoi pourquoi est-ce qu'on continue à les voir ce serait je pense qu'on en a plus appris dans une exposition temporaire comme Over the Rainbow que dans les collections permanentes aujourd'hui voilà ne me donnez pas les clés s'il vous plaît et bien voilà je te remercie avant d'ouvrir de passer le micro dans la salle j'aurais une dernière question moi aussi plus de de curiosité d'intérêt personnel c'est le rapport spécifique aux jeunes publics donc Eleonore ça me semble évident dans ton cas mais je sais que Thunamès tu as aussi travaillé avec des adolescents notamment dans le cadre du studio 13-16 au centre Pompidou et Marion Cazot évidemment tu as aussi peut-être avec des publics un peu plus âgés peut-être mais tu as aussi des cas de personnes qui viennent dans tes expositions qui ont des âges différents donc comment quels seraient vos conseils quelles seraient vos expériences et quelles sont les réceptions aussi plus particulièrement dans le cas peut-être du Munae des jeunes publics vis-à-vis de ces thématiques ce qui est voilà une question qui souvent suscite des cris d'orfraie vis-à-vis d'une certaine partie de l'opinion donc voilà je dirais de ce que je trouve très intéressant aux abattoirs de Toulouse c'est qu'ils font des cartels beaucoup plus bas avec un vocabulaire spécifique pour les enfants et ça leur permet ça permet aussi aux parents d'expliquer les oeuvres comme s'ils étaient avec une médiatrice ou un médiateur avec des mots adaptés et de pouvoir transmettre l'essentiel d'une oeuvre ou d'une exposition d'une salle à des enfants et ce système là je le trouve super intéressant on l'avait expérimenté sur une de mes expos drag en 2023 en 2022 je ne sais plus et on avait fait des visites jeune public et le jeune public se pose beaucoup moins de questions que les adultes ce qui a un intérêt c'est qu'ils vont poser des questions beaucoup plus esthétiques finalement et beaucoup moins identitaires que ce qu'on pense et ça fait des visites qui sont extrêmement différentes qui vont être plus sur les tenues sur le maquillage voilà telle drag a fait une référence à un dessin animé à un anime que je connais et ils se sentent beaucoup plus comment dire il y a une projection qui est plus facile pour eux parce qu'il y a tout l'imaginaire en fait d'un enfant qui est plus j'ai l'impression moins étriqué en tout cas ils ont un horizon d'attente qui est assez important par rapport à un public plus adulte qui vont sur la même exposition on posait directement des questions identitaires sur le genre des artistes questions que les enfants n'ont jamais posées tout au long de la visite et je trouvais que ça donnait autre chose de ne pas avoir à répondre à ces questions donc voilà les visites jeunes publics c'est intéressant les cartels spécifiques pour les enfants aussi c'est une manière de ne pas faire peur aux parents aussi en leur disant que l'exposition elle est aussi pensée pour le jeune public on a un dispositif spécifique qui vont vous permettre de faire la visite avec vos enfants et voilà et s'il y a des choses plus compliquées pour le regard d'un enfant je pense à des choses beaucoup plus érotiques ou pornographiques le mettre dans un sas avec une petite présentation les parents ne vont pas y aller les enfants ne vont pas poser la question et tout va très bien se passer effectivement moi j'ai la même constatation en tout cas quand j'animais ce workshop dans le studio 1316 en fait les questions n'étaient pas là où je pensais qu'elles allaient être parce que ce que je me rendais compte c'était que c'était pas du tout politique pour eux que la perspective n'était pas politique que la perspective elle était que sur ce qui était devant eux et pas sur comment ça existe dans le monde et donc moi j'ai eu des questions où vraiment j'étais surprise et presque déstabilisé je ne m'attendais pas du tout à parler de ces sujets là et par ailleurs moi je m'étais parfois préparé beaucoup sur comment vulgariser ou expliquer certaines choses et en fait c'était des préparations inutiles parce que les questions effectivement n'étaient pas posées et que néanmoins ma présence là en drague ou pas parce que ça a dépendu des périodes n'était pas remise en question par l'enfant ou le jeune adulte je rejoins en tout cas Marion et Tounames les enfants n'ont pas d'a priori en fait donc ils arrivent et effectivement on a peut-être tendance à imaginer le pire parce que on veut que ça se passe bien mais en fait ça va bien se passer vraiment et pour le coup le public scolaire et le jeune public de manière générale c'est le coeur de cible du musée national de l'éducation et même si je ne sais pas comment dire si les enfants ne viennent pas préparer mais je ne sais pas de quoi il faut être préparé mais pas préparé par leurs enseignants par exemple s'ils ne savent pas ce qu'ils vont voir au musée de l'éducation par exemple effectivement les questions qui arrivent ne sont pas du tout piégeantes ne sont pas du tout là pour mettre mal à l'aise et ça se passe toujours très bien de manière générale et au contraire même je vous remercie est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? attendez j'aurais une idée une dernière question justement pour laisser le temps à tout le monde réfléchir à des questions pour conclure en fait voilà notre table ronde sur comment on travaille ensemble entre musées chercheureuses artistes associations personnes LGBTQ plus finalement très simplement qu'est-ce qu'il faudrait commencer à faire arrêter ou continuer c'est une grande question classique pour aller à la synthèse je vais commencer par passer le micro je dirais inviter les associations et les militants militantes de cette ville et faire le point sur ce qui a été fait relever s'il y a déjà des réclamations ou des choses malheureuses qui se sont passées pour ne pas les refaire et vraiment écouter les demandes des diverses communautés pour voir où est le besoin où est l'attente et qu'est-ce que le musée ou l'institution peut faire pour y répondre et essayer de trouver des compromis des compromis d'exposition de mise en place et si possible des acquisitions parce que les acquisitions c'est toujours intéressant parce que ça veut dire de l'argent moi surtout je vais remondir un peu sur ce que disait Marion tu as parlé des expositions à la fin là la critique que je faisais sur Over the Rainbow et dans le terme de continuer pas juste penser l'exposition ok on a fait notre truc maintenant on range dans le placard et on ne revoit plus jamais les oeuvres bisous mais penser la continuité ok il y a eu cette exposition il y a eu un impact essayer de l'incorporer bon là il y a le parcours permanent mais si j'avais les clés du musée il n'y aurait plus de parcours permanent ne me donnez toujours pas les clés s'il vous plaît mais essayer de penser dans la continuité surtout une exposition comme ça avec un tel impact ok penser comment est-ce qu'on peut incorporer dans le parcours permanent comment est-ce qu'on peut essayer de repenser aussi non seulement le parcours mais le parcours c'est la représentation visuelle aussi de comment on pense l'histoire de l'art donc comment est-ce qu'on peut penser l'histoire de l'art française histoire vraiment avec un grand H et un grand A pour art comment la repenser comment la remettre en question questionner ses collections etc donc vraiment juste continuer cette lancée qu'il y a eu avec l'exposition et pas juste là fin novembre fin de l'exposition ok ciao et passer à autre chose parce qu'il y a eu quelque chose on a vu des choses on a dit des choses il y a eu des questions et des quelques réponses etc donc continuer dans cette lancée et ne pas hésiter comme l'a dit Marion aller voir des associations et des militants et militantes plus spécialisées qui se battent pour ça depuis longtemps voir des jeunes chercheurs et chercheuses comme il y en a juste à côté voilà quoi donc ouais continuer sur cette lancée alors maintenant si vous avez des questions n'hésitez pas oui bonjour Anne-les-Victoires journaliste alors j'aimerais vous partager une expérience que j'ai eue dans un musée à Londres l'année dernière et savoir ce que vous en pensez donc c'était au Tate Modern donc non Tate Britain pardon le Tate Britain donc un peu équivalent du musée d'Orsay je dirais en termes de toiles exposées donc 19ème siècle il y avait un tour spécialement pour enfin un tour LGBTQIA+, donc fait par des guides du musée permanents dans la collection permanente donc pour voir des toiles d'artistes queer ou des toiles qui parlaient de sujet queer donc vraiment intégrées dans le musée c'était pas une exposition c'était pas une asso qui intervenait c'est vraiment un tour qui est régulier et qui a été pensé par des associations avec les guides du musée et les conservateurs et je voulais savoir du coup si c'est quelque chose qui serait faisable dans notre France universaliste et souhaitable aussi alors moi je dirais que c'est assez souhaitable mais sans tomber dans une sorte de ghettoisation des artistes queer et de bien recontextualiser leur pratique qui ne s'est pas toujours faite en séparation avec les artistes cis-hétéros on va pas tomber enfin éviter une forme de séparatisme mais ça peut être intéressant d'avoir une visite spécifiquement sur les artistes queer si c'est ce que le public vient chercher si c'est une demande du public je pense que le musée doit y répondre et moi j'aimerais bien faire des visites que sur les artistes queer des fois j'ai pas forcément envie de voir quand j'ai pas le temps de voir tout le musée des fois j'aimerais bien me concentrer que sur les artistes queer donc ça peut avoir un intérêt si on évite la ghettoisation je me permets de rebondir parce que je pense juste à quelqu'un en particulier en fait moi ce que je trouve intéressant dans cette question c'est aussi est-ce qu'on regarde que des oeuvres faites par des artistes queer ou est-ce qu'on décide aussi de finalement inverser les rôles et de décider nous queer comment est-ce qu'on regarde ces oeuvres aussi faites par des artistes hétéros et je voulais juste nommer quelqu'un parce que c'est quelque chose qu'il fait me semble-t-il elle s'appelle Elisée Moon où je ne retrouve plus son nom civil mais soit donc elle est drag queen mais aussi chanteur lyrique et il fait des visites où il chante la médiation Grégory Chaud tout à fait et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant aussi en fait de tout à coup donner une autre perspective sur des oeuvres qui existent mais qui ne sont indéfinies que par des personnes hétérosexuelles cisgenres a priori je ne sais pas si ce serait possible au centre Pompidou parce que je n'ai pas trop envie qu'on courise Picasso non plus et je ne crois pas qu'on ait besoin de le couririser ou quoi que ce soit mais ça me rappelle par exemple au musée Sainte-Croix de Poitiers qui est du coup de ces quatre oeuvres de Romaine-Broux que je vous ai montré il y en a deux qui sont allés à Poitiers parce que c'est eux qui ont fait cette monographie Romaine-Broux etc et du coup les oeuvres sont restées en dépôt là-bas c'est-à-dire elles appartiennent toujours au musée national d'art moderne mais au lieu de rester dans les réserves elles sont dans ce musée et elles sont dans le parcours permanent et le musée Sainte-Croix de Poitiers propose vraiment des salles je vous encourage vraiment à y aller Poitiers c'est chouette et ce musée est d'autant plus chouette qu'il propose vraiment ces salles où il n'y a pratiquement que des artistes femmes donc il y a par exemple Sarah Lipska il y a plusieurs Romaine-Broux aussi donc il y a ces deux oeuvres en dépôt mais il y a aussi d'autres oeuvres que le musée a acquis etc et je ne l'ai pas fait moi-même il me semble qu'ils ont une application et on peut faire le musée en suivant un parcours artiste-femme donc il y aura en effet des artistes femmes de ces années 1910-1920 mais il y a aussi une très belle acquisition d'une artiste moderne mais j'ai complètement oublié le nom et ce n'est pas du tout bon mais voilà il y a vraiment cette repensée des collections permanentes et de réinscrire les artistes femmes et du coup propose un parcours artiste-femme donc je pense que oui ce serait complètement possible de penser des parcours juste art queer mais voilà les dangers comme dit Marion sont que est-ce que ce sera une histoire complètement parallèle ou bien comme tu l'as dit Tounames c'est aussi intéressant de voir ces oeuvres faites par des personnes hétéros cis planches etc essayer de laisser libre interprétation etc donc pareil mes opinions sont toujours un peu partagées sur les deux mais voilà et juste pour compléter c'est tout à fait possible et c'est ce que je disais tout à l'heure de renouveler le regard c'est ce que tu disais Tounames sur des oeuvres qui a priori n'ont pas été conçues ou réalisées en tout cas de ce que l'on sait actuellement par des artistes queer ou à destination des communautés queer par exemple donc je suis assez d'accord c'est tout à fait souhaitable dans la mesure où ça reste effectivement ça ne tombe pas dans les parcours spécifiques comme on peut le constater de temps en temps on va malheureusement devoir conclure ce temps d'échange je voulais juste rebondir pardon parce que je partageais votre avis sur le fait qu'il fallait ouvrir ces relectures à l'ensemble de la production artistique il y a une expérience qui a été menée au Kunsthistorisches Museum de Vienne je crois l'année dernière où il y a deux ans où ils ont événementialisé alors c'était une personne qui faisait partie des équipes de médiation du musée qui par ailleurs avait une pratique drag mais ses collègues n'étaient pas du tout au courant qui a proposé des visites du musée et ça a eu un tel succès qu'en fait c'est rentré dans la programmation du musée et maintenant c'est quelque chose qui est proposé très régulièrement donc ça rejoint ce que vous disiez sur les attentes du public en fait ils ont expérimenté ça à une occasion particulière et ils ont revisité et relu un ensemble de la production artistique européenne sous ce prisme là et ça a été très bien accueilli on va maintenant conclure ce temps d'échange merci à vous donc pour la suite du programme on va reprendre dans 10 minutes je vous demande s'il vous plaît de revenir à 45 et restez jusqu'à la fin parce qu'on a une surprise à la fin de cette journée qu'on ne vous débrayera pas avant la fin de cette journée voilà à tout de suite merci à vous merci à vous